8 points essentiels pour maintenir une érection ferme bonjour à tous et à toutes bertrand barès toujours un plaisir de vous retrouver une nouvelle vidéo qui sera je l'espère courte en tout cas je vais faire le nécessaire pour pour vous résumer un peu les points essentiels à prendre en compte des points dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne youtube mais je pense que le rabâcher le rabâcher c'est important en fait cette vidéo je l'ai fait parce que j'ai beaucoup de nouveaux abonnés qui n'ont pas forcément vu toutes les vidéos précédentes et qui posent régulièrement les questions qui sont à peu près les mêmes donc les huit points ce sera pas une surprise pour vous c'est à dire que je vais pas réinventer des choses vous le savez on va parler de nourriture on va parler de sport parler de tout cela la question est entre le savoir lire des livres écouter des vidéos ou les regarder lire des écouter des audio tout ça vous savez faire la vraie question c'est est-ce que vous mettez les choses en place ou pas et c'est là où bien sûr je sens bien qu'il ya un frein manque de temps manque de motivation voilà vous avez plutôt envie de procrastiner et c'est dans ces cas là que je vais vous aider mais on va voir ces huit points rapidement donc comme toujours à bas j'ai une petite liste et voilà je ne me souviens pas de tout mais je note tout ce qu'il faut pour que vous soyez au top donc première chose c'est garder votre poids dans une fourchette saine alors ça signifie quoi ça signifie que déjà votre poids il est important il faut que vous arriviez à réguler les choses vous savez que vous avez un poids de corps je dirais pas idéal mais le plus sain possible donc c'est important de vous surveiller donc est ce que vous y pensez est ce que vous savez quel est votre poids idéal est ce que vous mangez comme il faut justement pour maintenir ce poids oui c'est difficile mais vous savez que ben l'obésité quand vous atteignez un certain nombre de kilos et bien ça peut avoir un impact direct sur votre libido donc il faut faire attention donc c'est le premier point deuxième point et ben sans transition aussi il ya une grosse transition c'est manger équilibré avec un régime riche en fruits et légumes et donc aider les nutriments complémentaires pour votre organisme donc bien sûr si vous avez un bon une bonne alimentation équilibré pas de matières grasses tout ça va permettre de nourrir votre corps et votre corps va se sentir beaucoup mieux et donc la circulation sanguine votre respiration et tout ça ça joue sur votre désir et sur votre érection troisième point surveiller votre tension artérielle je vous invite vraiment à voir votre médecin le plus souvent possible moi je vais le voir une fois par an aller et un an et demi à peu près pour faire un check pour faire un point voir si tout va bien alors si vous êtes stressé si vous avez tendance à être dans un environnement que j'appelle hostile c'est d'autant plus nécessaire de faire un check régulier et ben vous avez des médicaments pour la tension artérielle vous avez également il a toutes les activités que je vais citer un peu plus bas et qui peuvent vous aider à réduire cette tension qui dit aux tensions artérielles peut dire bah un difficulté au niveau de la gestion de votre érection aussi ça peut impacter les choses donc prenez garde surveiller votre tension artérielle quatrième point faites du sport régulièrement alors beaucoup me disent mais oui je fais du sport j'ai repris un petit peu moi je vous parle de sport dans la régularité c'est à dire aller deux ou trois fois par semaine à la salle c'est super important alors ça peut être la salle de gym c'est à dire ça peut être marché 30 minutes à l'extérieur mais ne restez pas sédentaire ne restez pas devant netflix à chaque fois je dis netflix ça peut être d'autres choses à regarder des vidéos à jouer aux jeux vidéo voilà c'est ça ça tue la libido ne reste qu'en fait de rester assis messieurs bah voilà ça brise tout quoi donc bougez vous faites du sport ça va remettre votre corps en étant en état ça vous permettre d'aller plus loin alors allez-y allez-y c'est vraiment vital et penser un plus vous allez vieillir en âge plus ça va être important d'avoir cette hygiène de vie donc n'hésitez pas vérifier autre point vérifier votre taux de testostérone alors c'est important messieurs à part sachez que dès 25 ans dès 25 ans le taux de testostérone commence à réduire et à redescendre donc voilà moi j'ai 47 bas tout de suite j'ai été faire mes analyses pour voir où j'en étais et à partir de là je vois un médecin nutritionniste qui sera en capacité boire j'attendrai les résultats de voir bas s'ils me donnent des compléments alimentaires pour me permettre d'augmenter mon taux de testostérone et voilà en plus de ça la musculation à la salle de gym me permet également de fournir naturellement à mon corps la testostérone nécessaire en tout cas de fabriquer de la testostérone grâce aux sports donc c'est très important de vérifier cela et bien sûr trois autres points qui vous paraîtront simples mais ils sont importants c'est important de les citer à éviter le tabac et les narcotiques alors le tabac vous savez que ça bouge les artères les narcotiques au début ça peut être super agréable parce que vous avez une sensation d'euphorie une sensation de liberté et donc ça c'est au début mais ensuite ben voilà vous avez besoin de ces narcotiques pour ressentir de nouveau l'euphorie et sachez que plus vous allez en prendre moins l'euphorie sera importante et donc vous n'arriverez jamais à retrouver le même état d'esprit qu'au tout début donc attention à ça évitez d'en consommer voilà fréquemment parce que sur du long terme ça ne fonctionnera plus et votre cerveau aura besoin de ça pour que vous ayez une érection ce qui n'est pas du tout naturel donc évitez cela l'alcool c'est pareil le sentiment d'euphorie avec l'alcool ou de désinhibition peut-être exaltant au tout début ben voilà vous buvez un coup de coup ça vous permet d'aller vers la personne qui vous attire messieurs c'est beaucoup plus simple mais à un moment donné ça peut même être excitant mais à un moment donné il ya un coup de fatigue un coup de barre et puis ça veut dire si vous êtes obligés à chaque fois de boire un verre pour pouvoir avoir une activité sexuelle il ya quelque chose qui est pas simple donc je vous invite vraiment à prendre des précautions sur le sujet vous modérez là dessus et vous éclatez autrement la sexualité c'est s'éclater mais pas forcément être obligé de fumer de tiser oui je vous dis comme ça de tiser de boire et en plus de ça tu mets un pétard pour avoir une activité sexuelle qui soit waouh éclatante non il ya d'autres techniques et puis bas la petite dernière le dit le petit dernier c'était la phrase à limiter votre consommation de pornographie et oui parce que la pornographie c'est pas la réalité sauf que comme je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes le porno s'imprime dans votre esprit et votre cerveau parle du principe que une relation sexuelle ça doit se passer comme dans un film porno donc à partir de là vous sentez bien qu'il ya un vrai décalage entre ce que vous pouvez fournir ce que votre compagne un peu fournir et puisque vous voyez sur l'écran et donc là ça marche moins bien donc voilà huit points qui me semble essentiel c'est un résumé je ne vous apprends rien je le sais mais je vous tenais à refaire ce point et je vous invite lorsqu'il ya des blocages pour mettre en place tout ça bah justement c'est à ce moment là que j'interviens qu'est ce qui se passe pour vous psychologiquement est ce que vous avez besoin de fumer vous avez besoin de regarder un film porno pour avoir une action sexuelle normale commencer avec notre compagne à ce niveau là par rapport à votre corps comme vous vous sentez qu'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à passer le cap de vous bouger là dessus c'est là que un coach ou un thérapeute intervient et c'est pour ça que si vous avez besoin d'un accompagnement je vous invite à remplir le formulaire je propose 20 minutes d'écoute attentif par rapport à votre situation et on fait le point et à ce moment là on rentre dans un coaching personnalisé je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo liker et partager avec un maximum pardon de personnes à ciao à la prochaine ciao